Première, j'ai fait le petit clap ? Ouais ! Et bonjour tout le monde ! Regardez-moi ce soleil radieux ! On est dans le parc national des Cévennes et je suis accompagnée de la charmante Camille à mes côtés. Bonsoir à tous ! On s'apprête à partir faire l'ascension du mont Egual qui culmine à 1565 mètres d'altitude. C'est une petite randonnée qui fait 25 km en boucle pour 1200 mètres de dénivelé. Donc ça va être bien sportif. On a un temps qui est radieux. Je pense qu'on va se la régaler. I-Z-Flex ! C'est parti ! On fait un petit atelier de dégustation avec Camille. Les jeunes feuilles, les jeunes pousses notamment de Tiel qui sont toutes goûtues. C'est vrai que t'es assez frais. Petite salade là, c'est doux. Moi je dirais que j'achète. Dès qu'on prend un peu de hauteur, on surplombe le ballon là, c'est magnifique ! Alors, déjà pour préserver la planète, on va commencer par ramasser ces petites choses. Parce que l'échelle de ma personne, c'est effectivement pas grand chose. Par contre, à l'échelle de l'humanité, c'est énorme. Du coup les amis, je vous invite à ne pas ajouter vos déchets par terre. Un petit déchet pour l'homme, une grosse poubelle pour l'humanité. C'est tout calme, tout paisible. On a le petit chant des oiseaux. C'est rare d'avoir des moments sans pollution sonore. Et le chant des oiseaux est plus doux parce qu'ils doivent pas chanter plus fort pour couvrir le bruit de la circulation. Donc c'est un chant qui est beaucoup plus apaisé. Et beaucoup plus apaisant. C'est une caresse pour les tympans. Il y a un petit truc qui vient de croustiller sous mes pieds. Je me dis, tiens, c'est quoi ? Une branche de bois mort ? Vraiment, ça fait un gros crack. En fait, c'est moi qui ai outrageusement marché sur mes lunettes. Je suis dégoûté. Ça repart, excellent. Ah, et Camille, c'est quoi ça ? Alors, c'est ce qu'on appelle un kern. Du latin carnus, qui veut dire se perdre. Carnum. Carnum, excusez-moi. Bien sûr, ça c'est une grosse bêtise. Parce qu'on recroise le monsieur qu'on a croisé au départ, tout à l'heure. Qui est bien en forme parce qu'on l'a jamais rattrapé. Je m'appelle Georges, je suis né en 40. 78 ans, Georges, et cela régale encore à randonnée. C'est un bel exemple. Et je crois que l'erreur, lorsqu'on a un problème, c'est de dire non, je ne fais pas ça. Parce que je connais une personne qui ne fait pas de vélo, tout simplement. Parce que quand elle commence à faire du vélo, elle a mal aux fesses. Mais moi aussi, j'ai mal aux fesses. Donc, il n'y a pas d'histoire. Donc, il faut en vouloir un petit peu. Si on veut se la régaler, il faut vouloir se la régaler. Merci beaucoup Georges, c'était un plaisir. Et partagé. Au revoir. Bonne balade. Yes. Mon altimètre indique 1565 mètres. On est donc au point culminant, au sommet du mont Égual. Donc, bien joué Kams. C'était énorme. Et on repart. Pour les gens qui connaissent un peu la région, qui sont de Montpellier ou d'ailleurs. Et bien là-bas, on voit le pic Saint-Loup. Le pic le plus famous des montpeliérins quoi. Celui que tout bon montpeliérin a grimpé au moins une fois dans sa vie. Et le petit mont Égual qu'on voit juste derrière nous. On était là-bas tout à l'heure. Où on va terminer la redescente. Il nous reste deux heures de descente tranquille. J'espère que la balade vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je ne sais pas pour quelles raisons. C'est pas compréhensible. Un petit clic et t'es abonné. Et tu viens et tu te la régales avec nous quoi. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. Un tabarnac les pouces bleus. Un tabarnouche. Un tabarnouche. Et on se retrouve bientôt en Corse pour une prochaine régalade. Des bisous. A très bientôt. Ciao.